Quand on veut évangéliser un musulman ou une musulmane, d'abord il faut évidemment être en état de grâce. Donc il faut aller se confesser et lutter de manière habituelle contre les péchés graves. Il faut avoir une vie de prière quotidienne, au moins une demi-heure de prière tous les jours. Les musulmans prient 5 fois 5 minutes, ça fait 25 minutes, c'est très peu. Les chrétiens sont invités à dire le brévière tous les jours, le nouveau brévière depuis Vatican II prend à peu près 45 minutes. Le brévière d'avant prenait une heure, une heure et quart, mais il faut prier, c'est fondamental. Jésus dit que c'est en étant unis à lui que l'on pourra permettre aux âmes de découvrir la vérité. Ensuite, je connais une chrétienne qui avant d'aller dans la rue rencontrer des musulmans ou des inconnus, des musulmans inconnus, demande à Dieu de lui envoyer des cœurs tendres. Parce qu'il y a des musulmans qui sont bloqués dans leur pharisaïsme et qui ont le cœur dur comme de la pierre et qui sont totalement fermés. Donc là on perd de temps, ça ne sert absolument à rien. Donc effectivement, priez Dieu de vous envoyer des musulmans qui ont le cœur tendre, c'est-à-dire des musulmans qui cherchent la vérité et qui seront ouverts à ce que vous pourrez leur dire. Il faut aussi savoir qu'il y a deux types de musulmans. Il y a ceux qui sont convaincus de leur religion, qui l'ont un peu pratiqué, qui ont un peu lu les parents, la vie de leur prophète et qui y croient. Dans ces cas-là, selon Zakaria Boutrou, ça ne sert absolument à rien de leur parler du christianisme. Il faut d'abord leur démontrer que l'islam est faux. Tant qu'ils croient encore à leur islam, ils seront totalement imperméables à ce que vous leur direz sur le christianisme, convaincus qu'ils sont mieux chrétiens que vous, plus chrétiens que vous. Ça peut paraître dingue, mais c'est exactement ça.